Hey, c'est Cristal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo construction. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo construction. Tout a commencé quand Kevin rencontra Elsa. Quelques années plus tard, ils décidèrent d'habiter ensemble. Ils cherchaient des maisons, mais elles ne plaisaient pas à Elsa. Elles étaient soit trop petites, soit trop grandes, pas assez d'espace. Bref, un jour, Kevin trouva une grande maison, assez spacieuse, et demanda à la visiter avec Elsa. Elle la trouve parfaite. Donc c'est décidé, ils emménagent. Cinq années passent, et un petit bout de chou est né. Il s'appelle Pierre. Neuf années s'écoulent, et Pierre devint plus distant avec ses parents. Elsa cherche à comprendre pourquoi Pierre est comme ça. Elle découvre que son fils se drogue. Elle comprend tout de suite, et elle appelle son mari. Kevin revient à la maison, et découvre sa femme en train de pleurer sur le lit de son fils. Quand Pierre rentra des cours, il vit la porte de sa chambre qui était ouverte. Il se précipita de rentrer dans sa chambre, et il découvrit ses parents qui étaient inquiets. Quand Elsa vit Pierre, elle pleurait à chaud de larmes, et son père le regardait d'un air désapprobateur. Elsa sortit de la chambre en sanglots, et monta les escaliers, et s'enferma dans sa chambre. Quant à Kevin, il grondait Pierre, car cette chose n'est pas autorisée, et elle est très grave. Kevin ordonna à Pierre de partir d'ici, car il ne le supportait plus. Elsa, de son côté, alla écouter à la porte entendre ce qu'ils se disent. Elle entendit Kevin, qui ordonnait à Pierre de partir. Elsa rentra de nouveau dans sa chambre, et se mit en colère contre son mari. Quant à Pierre, il prend ses affaires, et part de la maison. Une semaine plus tard, Elsa appela la police, car elle était très inquiète. De son côté, Kevin ne se faisait pas de soucis. Il savait que son fils peut se débrouiller tout seul. La police arriva. Les policiers posèrent des questions à Kevin et à Elsa, mais rien. Les policiers repasseraient pour dire s'il y a quelque chose de nouveau. Un jour, Kevin rentra du travail, et vit son fils avec un groupe de dealers. Pierre le vit aussi, et se mit en colère. Elsa entendit le raffut dehors, et sortit de la maison, et vit son fils en train de se disputer avec son père. Avec un groupe de dealers. Et elle pleura à chaud de larmes, et essaie d'arrêter la dispute. Sauf que Pierre n'était pas dans son état normal, bien sûr. Il ne tapa sa mère. Elsa tomba au sol, et Kevin appela la police et rit-pompier, car il y a une urgence. Il prit Elsa dans ses bras, et la mit à l'abri. La police et les pompiers sont là. Les policiers virent le groupe de dealers, et les embarquent. Quant aux pompiers, Elsa se réveilla, et alla voir à la fenêtre ce qui se passait, et s'effondra. Kevin vit Elsa, et la consola, mais rien n'y fait, elle pleure toujours. Un mois après, Kevin alla rendre visite à Pierre. Pierre tomba en larmes. Il répétait à son père qu'il ne voulait pas taper sa mère. Elsa alla rejoindre son mari à l'hôpital, et vit Pierre, et pleura elle aussi. La famille est de nouveau réunie, et Elsa annonça qu'elle était enceinte. Six mois passèrent, et Pierre eut une sœur. Elle était capricieuse, mais elle adorait pincer le nez de Pierre. Il était heureux d'avoir une petite sœur. Il pouvait jouer avec elle, montrer qu'il était responsable. Elsa et Kevin peuvent faire des sorties en amoureux, pendant que Pierre garde sa petite sœur. Un an passa, et Ambre, la sœur de Pierre, était encore plus capricieuse. Elle voulait tout avoir, des jouets, mais évidemment. Kevin passa plus de temps avec ses enfants. La petite Ambre était heureuse, et Elsa aussi. La période de Noël s'installait peu à peu, et Ambre faisait une lettre au père Noël. Quant à Pierre, il était avec sa famille, donc il était heureux. Quatre semaines plus tard, c'était Noël. Tout le monde était déjà levé, sauf Pierre. Il descendait les escaliers et alla dans la salle à manger, et souhaita un joyeux Noël à toute sa famille, et offrir un petit cadeau à Ambre. Elle était ravie. Kevin alla acheter de quoi faire à manger pour le midi. Elsa prenait sa douche, et Pierre s'amusait avec Ambre. Quand Kevin revint, il trouvait Pierre, qui était en train de compter. Il appelait Elsa, et descendait aussitôt les escaliers. Ils cuisinaient ensemble, et les enfants regardaient la télé. Kevin mit Ambre sur une chaise haute, et appela Pierre. Elsa servait le dîner. Elle avait fait une surprise pour le dessert. Ambre fut étonnée, elle ne savait pas ce que c'était. Kevin alla chercher de la compote pour Ambre. Elsa servit tout le monde. Ambre pleurait, car elle n'avait pas la même nourriture. Pierre lui passa un bout de bûche au chocolat, et Ambre souriait. Elsa allait se fâcher, mais Kevin l'arrêtait juste à temps, et lui fit signe de se calmer. Pierre se leva de table, et allait mettre au lit Ambre. Il lui lisait une histoire, et elle s'était endormie. Pierre alla dans le salon regarder la télé. Elsa et Kevin ne sont pas d'accord, ils voulaient regarder un film en amour. Ils ont dit à Pierre d'aller retrouver des amis, aller dehors quoi. Elsa et Kevin regardaient leur film, Ambre pleurait, et Kevin alla voir. Elle pleurait, car elle ne l'avait oublié son doudou. Quant à Elsa, elle alla se préparer un chocolat chaud. Quand Kevin revint, il alla aussi se préparer un café, et se rassait sur le canapé. Pierre rentra, et alla dans la chambre d'Ambre. Il attendait qu'elle se rassait. Toute la famille est comblée de bonheur. Tout le monde est heureux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Bye !